hier c'est alceni l'oro du funicou l'engelman valda val d'afrique moulin dimaï sud nutrition assalamu alaikum boke de gloukati docteur bintou chersèque manguilé nui manguilé fay rosalie chronique numéro 308 docteur comme n'y n'est pas fait vers vous nez d'angéton tout aïla dior hamney d'autres n'y a pas douglas sur notre page facebook non la voix ou sur notre auditeur il y en a une petite page d'un outil d'angétonn de cette page d'un outil d'angétonn de la tante on est pas dit que l'on a dit de là d'un outil abdoussalam nenne docteur est ce que d'un outil de l'ingot n'est pas le cholestérol comme n'y a pas dit d'angétonn de publicité ou alors à man à chaque fois que m'a découvert l'inglire l'or le disco chi chi bouteille ou Je vais vous dire que le phénomène ne peut pas avoir de cholestérol. Le phénomène ne peut pas avoir de cholestérol. Les phénomènes ne peuvent pas avoir de cholestérol. Donc, les phénomènes ne peuvent pas avoir de cholestérol. Ce qui nous permet de faire de cholestérol, c'est une très bonne dose de cholestérol, même si le phénomène ne peut pas avoir de cholestérol, il faut que l'on soit contre les cholestérol. mais il n'y a pas de cholestéron. Nous avons parlé de l'âge du bobo que le docteur, est-ce qu'il y a une fèbre de diabète peut-il s'occuper de l'alimentation ? Oui, c'est ce que j'ai aimé d'apprendre. Les docteurs et les scientifiques ont dit qu'ils ont dit qu'il n'y a pas de diabète. Mais on a vu que le diabète n'est pas le droit de l'alimentation. Ce qui est fait, c'est qu'il y a un docteur qui est le droit de l'alimentation et nous avons dit qu'il n'y a pas de diabète on peut le faire et dire que quand on a dit qu'il n'y a pas de diabète il ne s'agit pas d'état d'un docteur pour qu'il ne s'agit pas de discuter de ce dossier et qu'il faut voir ce qu'il y a tout le monde pour qu'il n'y ait pas d'attention. Mais quand on peut le dire que les diabètes pour qu'elles ont dit ce qui est un diabète il ne faut toujours avoir un régime il ne faut toujours avoir un régime parce qu'on doit être équilibré. Dans ce cas-là, il y a aussi une personne qui a un diabète. Par contre, nous devons prendre le sucre. Si elle a un diabète, nous devons prendre le sucre, tout le sucre que nous devons prendre dans le sucre, notamment le sucre que nous devons faire dans les juges et que nous devons faire dans le corps. Tout ce qui nous devons faire. La question est de la question, Docteur, j'ai une hypertension, mais j'ai un café tout bas. Quelle est-ce que tu me souhaites? Oui, il y a un café tout bas ou un café qui n'a pas de tension. Ce qui est le cas, c'est une tension qui est en train de parler après avoir un chat. Donc, il n'y a pas de gale. Mais si le café tout bas, il y a beaucoup de temps. Il faut que le café tout bas, il faut que le sucre parce qu'il y a beaucoup de sucres. Mais si on a un café, il y a beaucoup de sucres. Nous avons dit qu'elle veut consommer le sucre rouge. Le sucre rouge est le plus important pour l'excès de sucre. Le sucre rouge, c'est un sucre marron. Il y a beaucoup d'entre eux qui font le sucre rouge. Et il y a beaucoup d'entre eux qui font le sucre rouge. Je veux que le sucre marron et le sucre rouge, il y a beaucoup de sucres dans les états. Si on a un sucre rouge, il y a beaucoup d'entre eux. Il y a beaucoup de sucres. Il y a beaucoup d'entre eux pour traiter le sucre rouge. Un concours qui a trouvé le sucre marron et le sucre rouge, il y a un sucre marron, il y a un élément de mélasse. Il y a un sucre marron. Il y a un élément de mélasse. C'est ça que je pense. C'est pour ça qu'on a dit qu'on a dépensé le sucre rouge car le sucre marron est très cher. C'est pour ça qu'on a économisé le sucre de votre sucre. Ils ont pris par exemple de légumes. par exemple et d'appeler n'y a pas de sucre, il y a tout de même qu'il y a tout de même, il y a tout de même, il y a tout de même. Vous avez vu sur notre page Facebook ? C'est sur la nutrition, vous avez fait comme notre auditeur du jour, il y a Abdou Salam d'Ibobo, Boubacar et Bansa, vous avez fait ça. Vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait un sujet qu'on veut parler sur la nutrition, vous avez fait ça et vous avez fait une chronique vidéo et une audio pour cette page. Je vous invite à Val d'Afrique, d'il a dit le docteur Bintou Cherssek. Je vous invite à dire le docteur d'Ausalie. Bonjour chers auditeurs, docteur Bintou Cherssek, bonjour. Bonjour Rosalie. Chronique numéro 308, docteur comme tous les mois vous allez répondre aux questions que nos auditeurs vous ont posées sur la page Facebook. Tout à fait Rosalie, nos auditeurs nous posent beaucoup de questions sur la page nutrition et j'en ai choisi quelques-unes auxquelles je vais répondre à l'antenne. On commence par la question d'Abdou Salam. Docteur, y a-t-il vraiment des huiles sans cholestérol comme on l'entend souvent dans certaines publicités ? En fait Rosalie, à chaque fois que je lis cette mention sur une bouteille d'huile, ça me fait un peu sourire parce qu'il se trouve que les plantes dont sont extraites l'huile ne peuvent pas fabriquer de cholestérol. Donc en fait, une huile est naturellement sans cholestérol. Le mentionner sur l'emballage, c'est une tactique, on dirait une tactique marketing parce que le cholestérol n'existe que dans les aliments d'origine animale comme le beurre, la crème, la mayonnaise qui sont donc des matières grasses ajoutées comme l'huile. On passe à la question de Bobo. Est-ce qu'un diabétique peut jeûner ? Si oui, quelle doit être son alimentation ? Alors, il faut être très clair sur cette question. Le consensus scientifique et mondial est qu'un diabétique ne doit pas jeûner à cause de tous les risques qu'il a en cours. Cependant, voyons que malgré ce conseil, malgré cette réalité, la plupart des diabétiques jeunes, des médecins, des scientifiques ont décidé de définir, au moins de définir des critères d'après lesquels un diabétique peut jeûner ou ne pas jeûner d'ailleurs. Donc, on ne le dira jamais assez, il faut impérativement recueillir l'avis de son médecin avant de jeûner. Si le jeûne est autorisé, les conseils que j'ai donnés pour le Khed et le Nogu dans nos chroniques précédentes s'appliquent aussi bien aux non-diabétiques qu'aux diabétiques. La question suivante est celle de Boubacar. Docteur, je suis hyper tendu et j'aime beaucoup le café Touba. Que me conseillez-vous ? Le café Touba, comme le café classique, n'a pas d'incidence sur la tension artérielle. On sait que la consommation de café, que ce soit le café Touba ou l'autre, peut élever la tension artérielle, mais de manière transitoire. C'est-à-dire que c'est temporaire. Au bout d'une heure, la tension redescend et ça ne représente pas de danger. En revanche, si la consommation de café Touba est importante ici, il faut vraiment envisager de ne pas sucrer le café. Et ça, c'est pour éviter, bien évidemment, l'excès de sucre. Et on termine avec la question de Bamsa. Docteur, je demande si la consommation de sucre roux est plus bénéfique pour éviter l'excès de sucre dans l'organisme. Eh bien, c'est une question là aussi qui revient très souvent. Le sucre roux et le sucre blanc sont exactement pareils pour l'organisme. C'est du sucre, c'est tout. La seule différence entre le sucre roux et le sucre blanc, c'est que le sucre roux contient de la mélasse et le sucre blanc est débarrassé de sa mélasse. C'est pour ça qu'il est blanc. Donc, je conseille vivement à nos auditeurs de ne pas dépenser des sommes faramineuses parce que le sucre roux coûte infiniment plus cher que le sucre blanc. Pour acheter du sucre roux, il faut juste limiter le sucre en général, qu'il soit blanc, roux ou que ce soit du miel d'ailleurs. La page Facebook ? C'est celui de nutrition. En fait, comme nos auditeurs du jour, Abdesalam, Bobo, Boubaka et Bamsa, posez-nous vos questions, suggérez-nous des thèmes et sachez qu'il y a des chroniques audio et vidéo qui sont postées sur la page. Merci à Val d'Afrique et à vous, docteur Bintou Chersek. Je vous remercie, Rosalie. Le gel main Val d'Ain, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous a offert Sud Nutrition.